Alors là, on pousse bien la partie ésophagène et elle va tomber. Et donc c'est bien une 20 fr, 8 mm de long et large collerette LF. L pour large collerette en anglais c'est French, donc c'est un peu plus à niveau. Puis après j'insère. On attend un petit peu. Quand on se boit un petit peu comme ça, ça se délite et puis ça va un peu plus. Souvent on dit aux patients de la vallée, mais il n'est pas oublié de sa vie. Oui, la lumière fait qu'on ne voit pas. Mais après nous on a des vidéos. Ça va des mots tournés. Donc on tourne en fait la collerette. La gélule elle peut fondre qu'en fait se déploie. Et en tournant en fait on fait partir les petits résidus de gélules derrière. C'est vraiment une gélule. C'est vraiment une gélule. Ce qui dépasse du coup, ce qui nous permettait de ne pas perdre la prothèse dans la peau. Elle reste toujours accrochée parce qu'évidemment, si elle tombe dans la trachée, ce qui peut arriver, c'est qu'au moins elle est toujours accrochée. Alors je retourne encore un petit peu pour vérifier qu'elle est bien positionnée. Parce que même comme c'est une démonstration, je suis un peu surpris d'avoir réussi. Souvent dans les démonstrations, ça marche moins bien. C'est le stress. Voilà en fait du coup, j'ai utilisé cet artifice qui a permis d'avoir un peu plus de tension. Parce que en fait, ce qu'on faisait en fait sur l'échange précédent, en fait comme à chaque fois ça glissait et même la gélule ne rentrait pas en fait. Elle avait tendance à tourner. J'utilisais un peu l'inserteur de la Provox que du coup je mettais dedans. Mais effectivement, c'est sûr que ça fait un traumatisme en plus puisque ça ouvre et ça dilate un petit peu. Sachant que, en plus, on est en train de prendre en charge un problème de dilatation. De l'ouvrir en plus, c'est moins satisfaisant. Donc ça s'est bien passé alors ? C'est diloureux non ? Non. Non, pas du tout. Non.